Cela sentira-t-il mauvais pour les séries Marvel sur Netflix ? On en parle tout de suite dans l'hébdo des comics. Cela date à peine de la semaine passée, Marvel annonçait pour la première fois l'annulation d'une de ses séries sur Netflix. Cette série c'est Iron Fist qui venait justement de sortir sa saison 2 quelques semaines plus tôt, en annonçant toutefois qu'Iron Fist continuerait à apparaître dans d'autres séries Marvel sur Netflix. Et maintenant c'est au tour de Luke Cage d'en prendre un coup vu que la série n'aura pas non plus de troisième saison. C'est même un petit peu plus sadique vu que la deuxième saison de Luke Cage était sortie au mois de juin et que les producteurs étaient du coup en train de travailler déjà sur cette troisième saison. Mais il en faudra plus pour décourager les producteurs comme en atteste le post sur les réseaux sociaux officiels de la série avec la fameuse phrase Always Forward, la petite phrase positive de Luke Cage. Cependant certains fans commencent à croire que ces annulations d'Iron Fist et Luke Cage ne seraient qu'un coup de pub avec notamment le post des réseaux sociaux d'Iron Fist avec Immortal et la fameuse phrase l'histoire n'est jamais finie. Ces fans très observateurs pensent en réalité que cette doule annulation ne serait en fait que pour le lancement d'une série Heroes for Hire qui regrouperait les deux personnages dans la même série. Cela ne reste que des rumeurs pour l'instant mais bon c'est vrai que ce serait assez badass. On va rester dans les séries mais cette fois-ci chez DC avec une série en développement. Annoncés au mois de mai dernier, les producteurs de la série Gotham planchent sur une série nommée Pennyworth. Comme son nom l'indique, la série se centre sur Alfred Pennyworth alias le majordone de la famille Wayne. La série tracera les origines d'Alfred dans les années 60 et on a maintenant les premières annonces de casting. On va s'attarder sur deux annonces et notamment celle d'Alfred Pennyworth, le héros titulaire de la série qui a maintenant son acteur. Alfred sera en l'occurrence incarné par le jeune anglais Jack Bannon, un acteur montant qui a notamment fait ses preuves dans les films Fury et Imitation Game. A ses côtés, Dan Hardridge notamment des séries Rain et All Girl sera le visage du milliardaire Thomas Wayne alias le papa de Bruce. Et chez DC on a du neuf à nouveau sur le crossover de l'Arrowverse, Elseworlds. Pour rappel, le crossover introduira Batuman et parlera de plusieurs terres différentes. Et la nouvelle affiche nous tisse peut-être encore du neuf. Cette nouvelle affiche met en venait de Greyhound et Flash mais dans des rôles inversés. Décidément, le crossover annonce du lourd avec notamment cette fameuse phrase sur l'affiche comme quoi des destins seront réécrits. Et justement dans l'Arrowverse la semaine prochaine, Legends of Tomorrow revient en force ce lundi avec le début de sa quatrième saison. A ne pas rater non plus sur Netflix vendredi, la sortie de la série Archie, les aventures de Sabrina. A côté, attention, pas d'épisode de The Gifted cette semaine mais bien toujours des épisodes de Supergirl, Arrow et Flash entre autres. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Que vous inspire cette affiche du crossover Elseworlds de l'Arrowverse ? Que pensez-vous de l'annulation de Luke Cage sur Netflix ? Dites-moi tout ça dans les commentaires et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501